les nouvelles vidéos courtes au tableau j'ai fait un rappel c'est une vidéo que je mettrai en description si vous n'avez pas vu je montre donc le rapport terre lune à savoir que la lune en diamètre fait 27,3% de la terre et autre rapport terre lune qui indique ce chiffre là on a la lune qui met 27,3 jours pour tourner autour de la terre donc on trouve dans deux éléments décorrélés on retrouve ce 2,7,3 et on va voir comment on retrouve encore une fois on va aller sur terre et on va s'intéresser à son axe qui varie en angle en anglais entre à peu près 21 degrés et 24 degrés 5 actuellement on a 23,4 et là ça va être 21,2 cette oscillation elle se fait selon le deuxième cycle milankovitch le premier c'est le cycle de précession des équinoxes c'est c'est l'axe qui vrille on va dire il fait la terre se comporte comme une toupie et cette variation là elle se fait en 26000 ans le deuxième cycle qui est donc lié à l'inclinaison de la terre en elle même qui varie comme ça c'est un cycle de 41000 ans petit moyen mnémotechnique si vous voulez vous en rappeler en principe on connaît plus le cycle de précession de 26000 ans vous multipliez par pi sur 2 et et vous obtenez votre cycle deuxième cycle milankovitch j'ai un moyen mnémotechnique donc cet axe varie de 2 et quelques degrés et il varie ainsi si peu en fait en comparaison à mars par exemple grâce à la lune c'est la lune qui stabilise l'axe de par sa dimension et de par sa distance à la terre elle est en résonance avec elle voilà donc c'est la lune qui stabilise notre axe maintenant on va s'y mettre en vue du dessus et on va s'intéresser au cercle polaire le cercle polaire hop on en a au nord au sud et la zone en fait au nord de l'altitude du cercle polaire c'est une zone tout simplement par définition où le soleil peut se lever le rester levé ou rester couché plus de 24 ans donc pourquoi on va s'intéresser à ce cercle là déjà certains ont remarqué que actuellement dans google earth le diamètre de ce cercle polaire fait 5236 donc ça paraît étonnant quand on s'intéresse aux pyramides et c'est quand on a vu le rdp on connaît tout ça mais c'est assez étonnant de retrouver ce chiffre là ici mais il faut savoir que ce chiffre il varie moi par calcul j'ai déterminé que on était plutôt à 5236 au moyen-âge en l'an 1000 bon là on est en 2000 et quelques il ya mille ans de différence entre la valeur par calcul et la valeur sur google earth laquelle est la plus juste je sais pas mais on est aminant sur un cycle de 41 millions donc c'est pas c'est pas grand chose donc ça c'est assez rigolo mais ce qu'on va voir donc c'est que du fait de la variation de cet axe on a une variation du cercle polaire le cercle polaire il peut être plus grand et il peut être plus petit et justement ce qui est intéressant c'est que cette variation en kilomètres c'est 273 on retrouve le 273 c'est toujours un rapport à la lune voilà la variation la respiration du cercle polaire et de 273 km on retrouve encore ce nombre une autre fois c'est assez fascinant et puis je vais en profiter puisque considéré que on est dans l'espace 1 ici et dans l'espace la température et de moins 370 degrés centigrées donc si intéressant c'est qu'on retrouve quatre fois ce nombre là trois fois il ya un rapport à la lune c'est complètement décorrélé normalement mais dans son cas là et dans ce cas là on est en système métriques pour voir ces particuliers voilà ce que j'avais vous présenter j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner la cloche tout ça c'est important pour le référencement ce que j'ai du mal là j'ai du mal à voir la visibilité ne serait-ce qu' équivalente à mon nombre d'abonnés je comprends pas donc voilà si ces vidéos vous intéresse partagez les actifs la cote voire désabonnez vous et rabonnez vous si vous n'êtes pas parce que les notifications sont à activer ainsi merci d'avoir suivi au revoir à bientôt